... ... sur le panorama des outils support au process SNEPI à travers des cas concrets d'entreprise. Merci donc à nos intervenants que je vous demande d'applaudir. Donc Stéphane Pardy, responsable avant-vente chez VIF, Fabrice Chosseret, directeur général à SEDAPTA, Bertrand Munger, consultant supply SNEPI chez Suclo, et Hider, donc Oudat, fondateur chez IOD Solutions et Expert Data et Intelligence Artificielle. Alors on en a parlé dans la première table ronde. Là je peux vous assurer qu'on va aller vraiment dans le vif du sujet, sans mauvais jeu de mots, bien entendu sur l'intelligence et la data. Je suis désolé, je me suis dit Vincent ne la fais pas. Et je me suis dit, ça sera malentendu, ça peut marcher. Comme quoi c'est une petite réaction qui ne m'est pas désagréable. On va donc voir avec vous les divers outils existants pour soutenir le process SNEPI et l'état du marché des solutions SNEPI. Quels accompagnements possibles sur ce genre de projet, les prérequis et les écueils d'un point de vue consultant. J'aimerais très rapidement faire un tour de table sur la présentation de vos différentes structures. On va commencer avec vous, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Donc Stéphane Pardy, vif. Vif c'est un éditeur intégrateur de solutions de gestion, de solutions d'exécution et puis de solutions d'anticipation. Sur ce domaine là, on couvre toute la chaîne depuis les prévisions, le SNEPI dont on va parler aujourd'hui et puis on descend jusqu'à l'ordonnancement, on va dire à la seconde, dans les ateliers. Voilà, on est un peu les locaux de l'état parce que nos locaux sont à 600 mètres d'ici. Voilà, il y a 260 personnes pour vous situer un peu la taille de l'entreprise vif. 500 clients industriels de process agroalimentaires, cosmétiques, pharma, plastiques. Voilà, ce qu'on essaye d'apporter c'est de la simulation, c'est tout l'outillage pour que l'humain puisse s'exprimer, que les process puissent se dérouler, comme on l'a vu. On l'a vu ce matin. Vous jouez à domicile. On joue à domicile. C'est Dapta. Bonjour, Fabrice Chausseret, c'est Dapta. Nous, nous sommes éditeurs de solutions de supply chain end-to-end, donc de la prévision des ventes en passant par la SNOPI jusqu'à l'exécution, le MES, et ainsi que la gestion du transport. Donc notre cœur de cible, ce sont les sociétés qui font plus de 100 millions d'euros. On travaille sur le process, sur le fashion, sur l'aéronautique, donc tous ces domaines-là. Voilà. Très bien. Bertrand Suppléo. Bonjour, enchanté d'être ici. Donc nous, on est Suppléo Conseil, spécialisé en expertise supply originaire du Nord, donc on se déploie sur Rennes et Nantes. Donc nous, voilà, on va aider vraiment les entreprises à faire toute leur démarche d'appel d'offres, de solutions, on va dire, APS et SNOPI, et ensuite, voilà, les accompagner dans la mise en place de ces outils, avec des rôles d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et on va faire en sorte que finalement, entre l'éditeur et le client, que la millionne se prenne et qu'on sorte un projet réussi. IOD. Bonjour, bonjour à tous. Ida Ouda, du coup, fondateur d'IOD Solutions. Nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises, en fait, à maîtriser les technologies autour de la data IA, et le mettre au service de la performance. On le fait en faisant trois choses, en fait, en les aidant à identifier où est-ce qu'il y a de la valeur dans les données, à concevoir des solutions data IA globales, j'y reviendrai sur la notion de solution globale, et ensuite à développer sur mesure quand il y a besoin, ou en tout cas à déployer ces solutions-là, et que ça soit opérationnel. Alors, SUPLEO, c'est une société de conseil en organisation et système d'information, vous venez de le dire, avant d'évoquer les outils. Rappel rapide du SNOPI, ça fera le lien avec la première table ronde. Vraiment, trop rapide, pour ceux qui auraient oublié un peu ce qui s'est dit, la première table ronde, à quoi ça sert, pourquoi le faites-vous, c'est quoi le process ? Alors, tout à fait, donc, il y a vraiment un process qui est bien documenté, on peut le trouver vraiment partout, sur les différents horizons, on va dire, stratégiques, tactiques, opérationnels, qu'on va vraiment retrouver après dans les outils. Avec les étapes, finalement, aussi, qu'on connaît bien, de collecte de la donnée, d'établir les prévisions, donc le plan de demande, le plan supply, les réunions de pré-SNOPI, voilà, pour commencer à partager, et potentiellement revenir sur ce plan de demande et ce plan de supply. Et évidemment, après, prendre des décisions, c'est ça qui est important. Et donc, dans ces décisions, on les contractualiser quelque part, pour pouvoir savoir où on en est, et ce qui a été décidé. Donc, ce qui est surtout important, finalement, dans ce process, ça, on l'a bien entendu, c'est finalement d'aller chercher à casser les silos. Parce que, concrètement, quand on met en place ce type de process, on arrive souvent aux entreprises qui n'ont pas encore créé, et donc, on peut avoir des aspects de périmètre, des gens côté production qui sont chez eux, des gens côté marketing qui sont chez eux, et donc, comment les faire collaborer, et donc, le fait de mettre en place des instances qui vont permettre, ben voilà, de bien démarrer le projet, et du coup, d'impliquer la direction très fortement dans la mise en place de ce process, et de ces outils, c'est très important. C'est quoi l'état du marché des solutions ? Alors, l'état du marché des solutions est très vaste. On a vraiment beaucoup, beaucoup de solutions, du très simple, finalement, avec de l'Excel, qui peut être la bonne solution pour démarrer, mais Excel est le premier ERP du monde, il faut quand même le savoir. Mais ça permet, par contre, de démarrer simple. Et donc, souvent, dans ces process, ce qui est très important au départ, c'est de démarrer, et de faire en sorte que les gens collaborent entre eux. Et donc, le maquettage, affiner ses process, sa manière de fonctionner dans Excel au départ, ou avec un petit peu de support, d'outils, comme développer un peu en VBA, ou faire un petit peu de Python aux côtés, pour pouvoir avoir des choses qui permettent d'être parlantes, c'est top, et ça permet de démarrer le process. Moi, je dis souvent qu'on a vraiment une courte de maturité, qu'on a bien vue aussi ce matin, dans l'intervention d'Alain, au tout début. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on démarre très simple, puis après, finalement, on va chercher à automatiser, après, on va essayer de professionnaliser, et après, on va rentrer dans l'optimisation, une fois qu'on maîtrise bien les basiques, et l'optimisation, tout à fait, elle est infinie, comme on l'a vu ce matin, puisqu'on ne sera jamais satisfait, finalement, de ce qu'on va avoir. Et donc, j'ai quelques clients là-dessus qu'on pourra évoquer après, mais en effet, cette partie optimisation, on va y revenir, je pense qu'il y a des choses à dire dessus. Comment est-ce que l'outil répond aux enjeux du SNEP ? Alors, pour moi, ce n'est pas l'outil, c'est les outils. Moi, je vais revenir un petit peu sur mon expérience que j'ai eue chez un gros retailer du sport avant de faire du conseil. J'ai travaillé pendant 14 années chez Decathlon avec des postes, on va dire, opérationnels au départ. Et après, finalement, j'ai évolué vers de la mise en place d'outils. Donc, l'outil varié, on va dire, de l'ERP, de la préva pro magasin, de l'offre, etc. Et au final, ce qui est intéressant de se dire, c'est que, et on l'a très bien vu ce matin aussi, j'ai bien aimé l'intervention avec les interactions entre le retail, le marketing, la prod, et finalement, le demand planner. On avait mis en place plein d'outils. Donc, un sur l'offre, un sur la partie préva pro magasin, un sur la partie, finalement, prévision globale pour l'Europe et la planification de la production, parce que Decathlon internalise beaucoup sa production, en tout cas, c'est ces points-là. Et donc, tous ces outils, on les avait mis en place et on a voulu mettre en place, finalement, un process de Cénopi. Et donc, c'est venu percuter très fortement nos outils en place parce que finalement, les personnes qui définissent l'offre doivent travailler avec les personnes qui définissent la demande. La demande doit travailler avec la personne qui travaille sur la partie planning et le retail qui déploie et distribue le stock aussi doit bosser avec la personne qui travaille la demande. Et donc, c'est un peu le sac de nœuds, c'est un peu le plat de spaghettis quand on parle d'outils parce qu'il y a de l'intégration et donc, il faut être très vigilant là-dessus parce que ce n'est pas un outil mais c'est plusieurs outils. Donc, j'ai eu la chance à cette époque-là de travailler très fortement avec un gros éditeur du marché qui s'appelle SAP. L'avantage qu'on avait à l'époque, c'était de travailler en co-innovation avec eux parce qu'on était plutôt des gros clients avec beaucoup de modules par rapport à ça. Et vraiment, la manière de l'aborder chez nous comme chez eux à l'époque, c'était de travailler ce qu'on appelait le vertical planning et de se dire d'une vue end-to-end, de la conception finalement de l'offre jusqu'à l'arrivée du produit en magasin, on doit mettre en place les outils qui permettent cette collaboration et au final, le but, c'est bien de servir le client et de dégager du bénéfice. Donc, on est bien sur ce process-là finalement au bout et ce process-assinopi doit répondre à ça et doit aussi permettre de s'intégrer finalement dans un écosystème de l'entreprise où potentiellement, on a déjà plusieurs modules en place. Alors, on a des éditeurs donc VIF et Cedapta, est-ce que vous avez un rôle dans le choix des éditeurs pour vos clients ? Alors, tout à fait, dans nos, on va dire, nos missions très régulières que l'on fait, alors nous on aime bien finalement avoir cette couverture un petit peu end-to-end, on aime bien démarrer par l'appel d'offres qui permet finalement d'aller cadrer les fonctionnalités, de voir ce que veut le client, quel est son business, qu'est-ce qu'on doit travailler en priorité, est-ce que c'est le cas qu'il n'y a pas de production, est-ce que c'est le lien entre le retail et la partie demande ? Et donc, ce cadrage des fonctionnalités au départ, de comprendre ce qu'on veut obtenir, des KPI qu'on veut aussi garantir, il est très important parce que ça va nous permettre d'orienter les fonctionnalités vers les bons éditeurs et aussi, voilà, est-ce qu'on veut une couverture end-to-end, on en parlait tout à l'heure, ou une couverture plutôt collaboration, demand-planning, donc c'est des choses qui sont importantes. Donc oui, on intervient dans le cadrage de ça lors de l'appel d'offres et donc c'est important aussi de faciliter à ce moment-là entre finalement les différents services de l'entreprise, ce que veut un responsable de production, ce que veut un demand planner, ce que veut un supply planner, comment le marketing va potentiellement interagir avec tout le monde. Et donc, après, en effet, on intervient aussi et beaucoup dans la partie finalement mise en place de l'outil puisque concrètement, une fois on va dire qu'on a choisi l'éditeur avec qui on va vivre pendant généralement assez longtemps. C'est 5 à 10 ans parce qu'on sait que c'est des process qui sont des fois longs à mettre en place. Il faut accompagner sur la partie quels sont les process plus précis, détaillés, les formations, le change management et vraiment le rôle du consultant pour moi là-dessus sur la partie accompagnement, ça va être vraiment d'amorcer la pompe. Au sens où, s'il n'y a pas ce process qui est existant au départ, il va falloir vraiment accompagner les équipes dans le faire avec parce que très souvent on se rend compte que ce type de process peut s'étioler dans le temps si on n'est pas suffisamment exigeant, si on n'est pas suffisamment sur ce projet. Fabrice, pour compléter Bertrand, des solutions end-to-end, on n'en installe pas tous les jours. En fait, très généralement, on a un client qui prend au départ la plateforme digitale pour digitaliser tous ces processus parce que c'est la base du processus SNOPI et puis ensuite va mettre un module de demande management, ensuite un module d'ordonnancement deux ans plus tard mais on a très rarement des clients qui prennent du end-to-end en un seul projet, ça va se faire sur 4-5 ans parce que forcément les besoins évoluent suivant les entreprises et puis c'est lourd à mettre en place. Vous imaginez quand vous allez de la prévision des ventes jusqu'à l'exécution en passant par la gestion du transport, forcément ça se fait en plusieurs étapes. Oui, j'imagine. Hider ? Nous, sur les outils, le discours qu'on tient, c'est vraiment la notion de l'ego en fait, c'est comme des briques de l'ego. Aujourd'hui, les outils du marché en a pléthore donc l'enjeu, il est vraiment de bien comprendre les besoins et derrière d'avoir des briques de l'ego qui s'assemblent. Et nous, la vision qu'on a là-dessus, c'est en fait, j'y reviendrai peut-être plus en détail, mais la data il y a, c'est pour aider à prendre de meilleures décisions. Et nous, notre vision là-dessus, c'est de dire quelles sont les décisions que vous voulez chercher à prendre opérationnellement et comment vous allez faire pour mettre en place les outils qui vont faciliter cette prise de décision, soit en accélérant l'accès à l'information, soit en donnant des informations qu'aujourd'hui ne sont pas disponibles, la data est prisonnière dans les outils. Et c'est ça, nous, le grand écueil qu'on voit, c'est d'avoir une data qui est prisonnière des outils et pas au service des opérationnels. Stéphane ? Oui, il y a peut-être deux choses un peu nouvelles pour rajouter en complément ce qui vient d'être dit, c'est un travail de notre côté, j'en suis sûr, sur l'accessibilité des solutions. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ça a été dit, le chemin le plus classique, c'est de commencer avec Excel. On ne sait pas forcément très facile non plus sur ce type de process. Et en tout cas, côté éditeur, il y a un vrai travail pour rendre accessibles les outils beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement. Nous, on travaille avec beaucoup de PME, donc ça commence à 25-30 millions d'euros pour fixer les ordres de grandeur. Voilà, puis on rentre sur des groupes qui peuvent être plus importants. Mais il n'y a pas forcément de spécialistes supply chain. Donc le SNOP, par la supply, pour la supply, ce n'est pas forcément le sujet parce que déjà, sur la supply, il peut y avoir des trous dans le casting. Et je dirais de travailler sur à la fois des entreprises qui ont des spécialistes, des experts, et des entreprises qui n'en ont pas. Ça permet d'enrichir mutuellement ce qu'on peut mettre dans les outils. Les gens qui n'ont pas de spécialistes, les industriels qui n'ont pas de spécialistes, ils vont chercher de la simplicité, de l'accessibilité. Ils vont chercher à utiliser la voiture sans connaître le moteur. Et puis par contre, quand vous avez des experts à mettre sur ce type de process-là, ils vont pouvoir rentrer dans la façon dont est construit le moteur, dans les algorithmes, et du coup, faire des choses probablement plus compliquées et on attend de la puissance de calcul. Et ça, ça fait, comment dire, un écosystème qui enrichit ce qu'on peut mettre dans les outils aujourd'hui. et le deuxième point, c'est la capacité justement à éviter les effets de silos dont on parlait ce matin en termes d'organisation, qu'on ne les retrouve pas dans les outils. Ce serait quand même dommage. Donc, le SNOP, puisque c'est le sujet du jour, ça incite plutôt à avoir un outil de simulation globale qui puisse traiter toutes les lettres du S, le O et le P. Et ça, si c'est nouveau, je pense que les technologies sur les dernières années nous amènent à pouvoir vous proposer des solutions de simulation vraiment globales où les aspects business sont autant gérés que les aspects industriels et capacitaires. Alors, quels types de sociétés font appel à vous ? Nous, on va répondre à des PME en sous-traitance aéronautique, par exemple, comme CCA. CCA, c'est un fabricant de pièces aéronautiques qui a mis en place avec nous de la planification et du MES. Ensuite, on va avoir d'autres clients dans le fashion. On peut aussi avoir des clients dans le food, mais dans tout type d'activité. Oui, ce qui, effectivement, il y a un spectre assez large. Le processus et ces nopies, même s'il y a des gros progrès à faire en termes de maturité, se démocratisent. Donc, des PME, on retrouve ce type de process. Comme ça a été dit ce matin, l'aspect crise déclenche beaucoup de projets. Crise de croissance, crise aussi liée aux multiples phénomènes qu'on vit en ce moment sur les matières, sur la main-d'œuvre. Alors justement, quelles sont les demandes liées à la crise Covid avec l'inflation des énergies ? Quels sont les types de demandes que vous avez en ce moment ? C'est des demandes de simulation avec effectivement une accélération de la fréquence. On parle de les nopies très classiquement mensuelles, mais là, ça s'accélère beaucoup. Ce n'est plus forcément le cas. Et puis, d'essayer de rentrer dans les paramètres simulables, des éléments un peu plus complexes. Ce matin, Jean-Marc parlait de sécheresse. On a des clients qui sont pris entre deux feux, par exemple, entre des phénomènes de sécheresse qui incitent plutôt peut-être à récolter plus tard, parce que si on récolte alors que le sol est dur, tel que je l'ai compris, je risque d'avoir un mauvais rendement de récolte, donc il faudrait que je récolte peut-être plus tard. D'un autre côté, on risque aussi des coupures d'énergie cet hiver. Donc si je n'ai pas fini ma campagne et que les coupures d'énergie arrivent, je risque de me retrouver là aussi avec des pertes. Donc comment essayer de concilier, je dirais, ces besoins de pilotage et ces simulations-là, la réponse, elle est dans le SNOP parce que la question, c'est quel impact je vais générer sur mon marché et quel choix, quel levier je peux activer. Nous, ce qu'on va retrouver très souvent, c'est toute la problématique autour des stocks parce que forcément, les problèmes d'appro, les industriels, y sont confrontés depuis quelques années. Donc de pouvoir ajuster les stocks, la planification et l'ordonnancement en même temps parce que ça, c'est essentiel d'un industriel de valider en temps réel qu'il est capable de simuler de nouvelles variations de la demande, c'est essentiel. Donc toutes les demandes portent là-dessus, à vrai dire. Comment est-ce que vous les accompagnez, vous, justement, les entreprises ? Et après, j'aimerais qu'on fasse un focus sur l'intelligence artificielle parce que je pense qu'en ce moment avec la crise énergétique, tout ce qui s'est passé, la crise des matières premières, je pense qu'il y a un enjeu très important avec la data. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Sur la partie, en effet, je reviens sur la partie du paramétrage. Du paramétrage, tout à fait. Donc en effet, sur la partie paramétrage, ce qui est super important, en effet, c'est la capacité d'aller simuler un jeu de paramètres, de dire concrètement quels sont les paramètres business qu'on pense qui vont impacter finalement le résultat global et d'être capable de jouer des scénarios, plusieurs scénarios. Et ça, c'est vraiment la demande de plus en plus brillante qu'on a chez nos clients qui font systématiquement du coup partie maintenant des appels d'offres. Oui. En fait, nous, notre outil consiste à avoir une tour de contrôle sur laquelle on fait des simulations et on visualise en temps réel les impacts des simulations. Alors parlons justement de la qualification de la donnée. L'intelligence artificielle, la data, c'est une véritable mine d'or parfois sous-exploitée par les sociétés. Alors vous, vous n'êtes pas des spécialistes de la supply chain, vous êtes des spécialistes sur la partie data et intelligence artificielle. Concrètement, c'est quoi votre job ? Et à quel moment vous arrivez dans le processus du SNEP ? J'aimerais juste avant revenir sur le côté qualité des données, en fait, pourquoi on en parle beaucoup, en fait ? En fait, j'ai envie de dire, nous, la maturité des clients, on l'apprécie par rapport à la... Est-ce que je considère ma donnée comme un actif, en fait ? Et il y a une vraie cassure entre les gens qui voient ça comme un actif et les gens qui voient ça comme... C'est juste des enregistrements. Et la considérer comme un actif, ça veut dire la traiter comme un actif et vraiment voir ça comme... je dois la mettre en qualité parce que, d'ailleurs, ça va me permettre de prendre des meilleures décisions. Et donc, en fait, il y a un effort à faire là-dessus. Mais l'autre point, c'est aussi de ne pas se crisper sur ces questions de ma donnée n'est pas en bonne qualité donc je ne fais rien. Parce que, comme on l'a dit ce matin pour les SNOP, c'est un chemin, en fait. C'est continu. Il ne faut pas s'attendre à avoir de la donnée de bonne qualité dès le début. C'est plutôt avec la donnée que j'ai, quelles décisions je peux prendre, comment j'avance pour progresser et qu'est-ce que je fais comme plan correctif pour progresser sur la qualité de données du coup sur ce que je vais pouvoir en faire. Pour revenir ensuite sur la question sur la partie l'IA et où est-ce qu'on intervient. Donc, nous, on va intervenir encore une fois sur les entreprises qui ont comme pris conscience que la data, c'est un levier de performance, en fait. Et en fait, c'est un levier de performance, j'ai envie de dire, quel que soit le choix d'outil que vous ayez fait, la data, c'est la vôtre, c'est votre contexte et c'est vous qui allez pouvoir, grâce à vos données mais aussi aux données externes et là, je pense que par rapport à ce qu'on voit sur ces crises, c'est l'importance de prendre en compte les signaux faibles qui viennent de l'extérieur. Pour illustrer ça, je peux prendre un cas très simple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des sneakers Lidl qui ont par exemple les baskets Lidl, ça fait un carton. Là, si on prend des modèles de prévision de vente où on ne s'appuie que sur l'historique ou sur des produits qui sont similaires, en fait, on est totalement dans les choux et si on prenait juste en compte le nombre de recherches Google, sneakers, Lidl, on aurait pu réajuster la prod en temps réel et là, je ne vous parle pas d'outils Rocket Science, on vous parle juste d'être malin sur quelles sources de données je vais aller chercher, quelles informations je vais aller trouver et après, maintenant, ça c'est sur l'exploitation de la donnée au sens large et maintenant, si on va sur l'IA, ce que ça va permettre de faire, c'est imaginer que en fait, ces sources de données quand vous en croisez plein, beaucoup, à un moment donné, pour faire ces croisements et détecter ces signaux faibles, ces corrélations et autres, ce n'est pas un cerveau humain qui va pouvoir le faire, c'est ces algorithmes, c'est cette puissance-là que ça donne mais, nous ce qu'on dit toujours, c'est, ce n'est pas une baguette magique, c'est pour aider à la décision, donc il faut repartir du terrain, c'est quoi les décisions dans le processus SNOPI que j'ai à prendre, quelles sont aujourd'hui les datas que j'utilise, quelles sont les datas que je pourrais utiliser, quelles sont les informations qui pourraient m'aider à mieux prendre ces décisions-là et ensuite, à partir de là, nous on intervient pour aider les clients à, comme je disais, donc déjà identifier ces données et comment je pourrais tirer de la valeur des données, ensuite à concevoir les solutions de manière globale, c'est-à-dire pas avoir une approche juste techno-push, outil, je viens avec une baguette magique mais dire en fait, comment je vais concevoir l'outil, l'adéquation avec les process, les compétences et enfin, les aider à déployer, mettre en œuvre, parfois en faisant du développement spécifique parce qu'aujourd'hui, les Legos, les briques de Lego dont je parlais, il y a les outils, bien sûr, les éditeurs du marché et il y a aussi toute la partie open source, en réalité, aujourd'hui, il y a des modèles d'IA, Google, ils mettent tout en open source, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, le sujet technologique, il n'est pas sur, il n'y a pas de barrière à l'entrée sur l'accès à la techno, par contre, il y a une barrière à l'entrée sur la compétence pour faire le lien entre mes problèmes concrets spécifiques et comment j'utilise la data et l'IA comme levier pour résoudre ces problèmes. C'est vraiment très intéressant. Alors justement, les éditeurs, est-ce que vous prenez en compte ces différentes fonctionnalités dans la mise en place d'un outil SNOP pour vos clients ? Alors, bien entendu, en fait, dans chaque module, on va avoir des algorithmes. Sur la planification, on a des algorithmes, sur la demande, on a des algorithmes. L'IA, elle, va nous servir après de valider le meilleur algorithme à utiliser. Donc nous, l'IA, on l'utilise dans ce sens-là. Et l'IA va nous dire, tiens, sur la partie demande-management, vous prenez très souvent tel et tel algorithme, eh bien, on vous conseille, elle va nous conseiller vers cet algorithme. Stéphane ? Oui, alors, effectivement, les algorithmes, ça fait déjà longtemps qu'ils sont intégrés. Alors après, c'est un domaine qui bouge beaucoup, qui évolue. il faut aussi, et là, c'est un des savoir-faire chez nous, éditeurs, de choisir, je dirais, la bonne famille d'algorithmes en fonction du sujet qui est posé. Derrière ces termes, il y a machine learning, etc. Il peut y avoir, en fait, différentes approches. Nous, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est de, je dirais, de développer une complémentarité avec l'utilisateur. C'est-à-dire, le principe, le calcul me donne la bonne solution. Je pense que, bon, c'est peut-être une évidence maintenant, mais on y croit plus ou moins. Par contre, faire des supports, de gestion, y compris dans les process type SNOPI. Je pense que ce n'est pas encore demain où les IA vont peut-être fabriquer la stratégie à la place des managers dont on parlait ce matin. On n'aurait peut-être pas parlé autant d'humains et de collaborations si c'était aussi simple et que ça pouvait être repressé par un calcul. par contre, venir en suggestion et puis, lorsqu'une décision est envisagée, être capable de très vite, c'est-à-dire très vite, ça veut dire en quelques secondes, d'en tirer les conséquences avec des facettes très globales, voilà, y compris sur les achats tels que c'était évoqué, y compris sur des compétences clés, y compris sur les indicateurs financiers. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut demander aujourd'hui aux algorithmes et ce qui est utile dans un process qui reste un process d'aide à la décision où il vaut mieux être globalement juste que précisément faux. Voilà, on n'est pas à la SKU, on n'est pas à l'article, on n'est pas, voilà, en tout cas, si on est sur le sujet du SNOP, le but n'est pas d'être précis à l'article dans 18 ou 24 mois, c'est plutôt de savoir sur quel rail on met l'entreprise et de toute façon, on sera en rechallenger à tout ça donc un jour ou le mois prochain. Bertrand ? Je reviens juste sur la qualité de données qui est évidemment un point crucial, important que nous, systématiquement, dans les cas de clients, c'est le premier point auquel on s'attaque, c'est vraiment la clé de la réussite, si on n'a pas ça, le projet, on peut être sûr qu'il est mort. Le deuxième point, en effet, on parle souvent de la partie IA, machine learning, en effet, sur les modèles de prévision, c'est vraiment quelque chose, ces 5-10 dernières années, ça a commencé vraiment à se généraliser. Moi, je crois vraiment aussi en un point qu'on commence à avoir arrivé, c'est la partie recherche opérationnelle où là, sur la préco de scénarios et les solvers qui permettent de proposer des solutions, on va dire, automatiquement, ça ne veut pas dire qu'on va prendre celui-là, ça ne veut pas dire qu'on va exécuter exactement ça. Par contre, cette partie recherche opérationnelle qui est en train d'arriver et qui est en train un peu de percuter ce marché de l'édition, je pense, dans les prochaines années, ça sera un point aussi assez crucial. C'est effectivement un choix qu'on laisse à l'utilisateur de pouvoir... et l'idée, c'est de lui pointer le bon scénario, c'est ça. Mais l'IA ne remplace pas la personne, de toute façon. Idère ? Oui, en complément, en fait, je nuancerais un peu... Pour moi, en fait, le sujet, il n'est vraiment pas sur le choix des algorithmes, en fait. Il est vraiment sur... Et d'ailleurs, même les dernières recherches, les tendances en recherche sur l'intelligence artificielle, elles s'orientent de plus en plus pour dire que, en fait, c'est plutôt la data qui fait la précision d'un algo que le choix de l'algo en lui-même. Et aujourd'hui, encore une fois, les algos, ils sont disponibles et utilisables pour tout le monde. Et par contre, là où je vous rejoins, c'est sur laisser le choix à l'utilisateur. En fait, l'enjeu, il est de bien comprendre le problème métier, de le bien formaliser, de le modéliser, on va dire, mathématiquement pour très concrètement avoir comme métrique... Parce qu'en fait, l'IA, c'est quoi ça ? On va avoir un apprentissage, qu'on appelle, c'est tout à fait l'humain qui reste maître de dire, ben ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et si on n'a pas bien traduit entre mon problème métier et voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien, autrement dit, si j'ai pas bien traduit de façon mathématique mon problème métier, en fait, l'algorithme, il va totalement se planter. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est de faire comprendre ça. Pour prendre un exemple, si vous êtes sur de la prévision de vente ou de la prévision de risque sur la supply chain, nous c'est un sujet qu'on a pu traiter en fait, grand industriel, beaucoup de fournisseurs, donc j'essaie d'anticiper les risques opérationnels de bons fournisseurs en collectant tout un tas de données sur ces fournisseurs. Je peux avoir un algorithme absolument génial qui me prédit tous les fournisseurs qui sont à risque, mais si j'ai pas pris en compte que, en fait, entre le temps où je suis prévenu de cette alerte et le temps que j'ai de mettre en place le plan de mitigation n'est pas suffisant, en fait, je vais avoir investi dans un algo qui est parfaitement précis, à 100%, mais retour sur investissement, zéro, parce que j'ai pas pris en compte le côté opérationnel. Le côté opérationnel, c'est que j'ai bien une information, cette information, il faut que je puisse la traiter d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire prendre un plan de mitigation, agir, quoi. Est-ce que, du coup, est-ce que vous participez au choix de l'outil pour vos clients ? Alors, oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est des fois, d'ailleurs, on leur recommande d'utiliser des outils du marché quand le cas s'il prête bien. Donc, bien sûr, le choix de l'outil des clients, pour le choix d'outil de solution du marché ou open source. Encore une fois, là-dessus, on est totalement agnostique, on va ça vraiment comme des briques de Lego que vous disiez. Donc, après, on assemble ce qu'il faut pour répondre aux sujets. Alors, la solution open source, pour l'avoir vécu, ça fonctionne. Ça prend du temps, par contre. Donc, il faut vraiment se poser la question aussi du type to market qu'on veut avoir. Parce qu'elle nécessite quand même la solution open source d'avoir les compétences en interne pour aller maintenir l'infra qui permet de supporter un petit peu tout ça. D'avoir les compétences pour développer sur un database les algorithmes, les waters, etc. Et d'avoir les personnes en capacité de se brancher à tout ça pour retranscrire des écrans, on va dire, métiers, pour le coup. On va visualiser les prévisions, pouvoir les modifier, donc du coup, interagir avec le moteur. Donc, tout ça, ça se fait, ça prend du temps et il faut vraiment voir si on le fait, avoir conscience que les ressources en interne et le capital, data scientist, data engineer, c'est assez important de les avoir pour pouvoir se lancer là-dedans. si on ne les a pas, à part si on travaille dans Excel, c'est plus simple, mais c'est risqué. C'est important. On parle du panorama des outils support, il n'y a pas que Excel. Il y en a plein d'outils, de quels outils parle-t-on ? Moi qui ne suis pas un spécialiste de la supply chain et des supports. Et après, on parlera d'une méthode qui arrive. La question n'est pas si simple que ça parce que des outils, il y a le premier outil, notre premier concurrent, nous en tant qu'éditeur, ça reste Excel. Après, ce qui se passe dans de nombreuses entreprises, il y a déjà des outils donc on va se connecter aussi à ces outils. Donc, le but, c'est de faire fonctionner notre application dans un écosystème d'outils et de pouvoir dialoguer avec ces outils. Et après, c'est du champ majeur. Selon les fonctionnalités que... Nous, en tant qu'éditeur, on préfère mettre du standard. On peut modéliser du sur-mousure à un client parce qu'on a un système qu'on appelait Brice pour ça. On va modéliser des modèles et c'est pourquoi nous, on a verticalisé des solutions pour soit le discrète, soit le process, soit la pharma, soit le fashion, soit le food, etc. Comme disait Alain ce matin, la CNP, ça doit coller à l'entreprise. Voilà, donc effectivement, du coup, la dimension verticale est essentielle. On a chacun la d'autre, mais pour apporter à chaque entreprise déjà quelque chose qui est en standard, colle à ses enjeux business. Et ensuite, il y a une deuxième dimension qui est bien sûr ajoutée, c'est la capacité de personnalisation au sein de nos outils sans leur ajouter trop de complexité. mais que vous soyez en mesure de personnaliser, que nos clients soient en mesure de personnaliser leur mise en œuvre de leur process et ses dopies dans nos outils pour que ça colle à leur peau, que ce soit leur costume sur mesure parce que c'est directement lié à leurs enjeux business et à leur situation concurrentielle. Alors justement, Bertrand, comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans l'appropriation de ces outils ? Je reviens quand même sur un point qui est en effet customisation des outils. Il y a un gros aspect sur la partie esotopique à la granularité. En fonction finalement de à quel moment on exécute le processus si on est stratégique, tactique ou opérationnel, évidemment, on ne va pas réaliser le process au même nœud on va dire dans la supply. Donc voilà, pour avoir connu certains clients sur le tactique, par exemple, on va travailler au niveau du process industriel parce que finalement, ça reste un agrégat d'articles ou au niveau opérationnel, on ne va plus être logiquement au niveau du SKU, c'est-à-dire au niveau de l'article pour pouvoir travailler. Et donc, le rôle aussi du consultant et l'aide à la mise en place, ça va justement être de définir ce timing stratégique, tactique, opérationnel, à quelle granularité et avec qui on exécute ce processus et l'aspect granularité dans les outils et être capable de pouvoir cette granularité l'adapter, la changer parce que des fois on se trompe quand on en place un processus au départ, on n'est pas au bon niveau de décision, on va peut-être le revoir, c'est très important au niveau des outils de pouvoir naviguer on va dire dans cette arborescence. Voilà. Ce que peuvent apporter les outils, c'est notamment de partager un seul jeu de données comme ça a été évoqué, c'est indispensable, mais aussi de ne pas demander de concession au métier, c'est-à-dire qu'il est bien évident que le directeur commercial pour contribuer il va falloir lui montrer ses agrégats à lui, le directeur industriel il faudra qu'il ait ses agrégats et on va pas lui demander de converger sur le même que le directeur commercial ou inversement parce qu'on leur demanderait finalement de dégrader leur niveau de pilotage. Donc ce que permet un outil, c'est sur une même base de données de présenter à chaque contributeur les données qui lui sont propres à son métier, qui lui permettent d'être efficace. Donc un directeur commercial ça va parler de ses segmentations de marché, ça va parler de ce qui lui permet d'animer son business avec des dimensions promo, des dimensions inno, des dimensions projet, des dimensions de performance de marché, d'évolution de tendance de consommation, ce genre de choses-là. Le directeur industriel on va peut-être plus su parler de techno, de matière critique, de compétences manœuvre, mais finalement même si ces différents contributeurs ils ont leur vision de leur data propre à structurer leur décision, ils doivent travailler sur les mêmes données, c'est-à-dire que le directeur commercial change quelque chose dans un de ses tableaux, immédiatement le directeur industriel il a l'impact mais traduit dans son langage à lui sur ses agrégats à lui. Et ce genre de gymnastique-là dans Excel c'est pas faisable, vous êtes plus fort que nous dans Excel mais c'est là où Excel est incapable de faire ça et sur laquelle un outil va permettre d'enrichir la contribution pour servir les enjeux humains et d'atteindre des objectifs stratégiques. Alors il y a une autre approche qui commence à être connue dans l'industrie, c'est l'approche Damon Driver qui repose sur le management de la supply chain par la demande. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous expliquer un peu cette démarche, le déroulé de type de ce projet ? C'est la méthode des DMRP. Oui, alors en fait suivant le type d'entreprise, si vous êtes dans une industrie de process, on va plutôt utiliser un mode traditionnel. si vous êtes dans une industrie à façon, pour parler simplement, on va plutôt utiliser notre modèle de management et quand on parle du DDMRP, on est dans ce type de management. Donc, sans rentrer dans les détails parce que je ne suis pas un spécialiste, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, dans la salle, eh bien, vous allez faire du pilotage entre guillemets de stock d'une façon très visuelle. Et c'est très opérationnel et ça, nous, en tant qu'éditeurs, on va apporter des solutions multiples pour répondre à des environnements et des problématiques différentes. Vous avez un cas d'usage de clients qui utilisent justement cette méthode ? Oui, nous, on a implémenté CCA où on commence à travailler le Transcomate-là. On a aussi d'autres clients qui l'appliquent. Bon, après, c'est encore c'est un peu comme il y a, on en parle beaucoup, il y a encore c'est très à la mode mais il y a encore très peu de l'industriel qui l'utilise aujourd'hui. Et vous, Stéphane, là ? Oui, nous, on est dans les industries de process, comme ça vient d'être évoqué, donc c'est vrai qu'on croit à la compérentarité des approches. C'est vrai que les industries de process, elles ont quand même, enfin, tout ne repose pas sur les buffers dans les industries de process, mais je pense que personne n'a à la région, au contraire, puis ça peut se discuter même le cas échéant, mais voilà, donc il y a, dans les industries dans lesquelles on a l'habitude d'intervenir, il y a des phénomènes de promo, enfin, d'atacou, d'excellement violence sur la demande, il y a aussi des process qui sont relativement courts et très rapides, des tensions de flux qui sont importantes, donc il y a tout un environnement qui font que ce n'est pas forcément la méthode qui peut s'imposer d'une manière générique, maintenant, ce que font nos clients, c'est qu'ils regardent, pour certains, ils mettent en place des choses, pour d'autres, ils regardent et ils renoncent, voilà, ils ne dépassent pas l'étape du POC, voilà, les choses évoluent sur ce sujet-là. Vous avez ce type de demande avec ces méthodes évoluatives ? Alors, je pense qu'il faut vraiment réfléchir par cette activité, en effet, sur la partie retail, c'est quelque chose qui n'est pas encore très prégnant puisqu'on est encore souvent sur des productions assez éloignées, avec Betta Pro, Chine, etc., donc un peu des gros clients du retail, donc c'est moins prégnant cette partie des DPRP. Par contre, en effet, quand on s'intéresse à l'Indus, tout de suite, c'est un petit peu différent et donc on a des consultants chez nous, en effet, qui sont en maîtrise du sujet. Mais c'est des points en effet qui sont en train d'arriver, voilà, mais je pense qu'il faut avoir une notion de secteur. Après, quand on parle de l'approche de Mandraïvon, c'est l'approche par l'allemand, ça c'est une chose. Donc, dans tout type d'industrie, on fait de l'approche par l'allemand. Quand on parle des DMRP, c'est une méthodologie de gestion. Donc, c'est une autre chose. Donc, souvent, on confond les deux, mais les deux sont les implémentaires. Ils peuvent être liés ou pas. Oui, là, tout juste pour rebondir sur justement l'approche par la demande et un peu ce que j'avais évoqué sur les stickers, c'est vraiment, pour moi, la capacité d'adaptation, elle passe aussi par justement capter la demande et capter la demande, ça se fait parce que on va sortir de juste utiliser l'historique de vente et aller chercher d'autres signaux dans d'autres sources de données. Je voudrais juste faire un parallèle par rapport à ce qu'on voit parce que nous, on accompagne aussi sur d'autres fonctions de l'entreprise et quand on voit le niveau de maturité des équipes supply chain sur l'exploitation des données par rapport aux équipes marketing typiquement, à mon sens, il y a un écart assez important et qui va naturellement se combler parce que fondamentalement, la supply, c'est des flux d'informations, ces flux d'informations-là s'est enregistré dans la data et la capacité à aller exploiter la donnée pour prendre les meilleures décisions. D'ailleurs, si vous regardez les fiches de poste data analysis supply chain, il y en a de plus en plus pour regarder. Donc, je pense qu'il y a une prise en compte de ce sujet-là et quand on regarde, encore une fois, pour faire le parallèle, les équipes marketing, elles ont aussi tout de suite un tas de pléthores d'outils, software as a service et d'éditeurs de logiciels et pourtant, elles ont des capacités elles-mêmes d'exploiter la donnée et d'avoir cette capacité-là pour s'adapter au plus proche. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, on le voit chez des très gros clients, on a des très gros clients dans Fashion, donc je n'ai pas le droit d'utiliser le nom, mais qui mettent en place maintenant des services de data scientist pour compléter toute la pléthore de solutions. Et c'est vrai, on commence à en voir. nous, en tant qu'éditeurs, nous, on est une R&D de 80 personnes, on n'a que 3 data scientists sur 80 personnes en R&D, donc c'est pas grand-chose. Donc, on en parle beaucoup, mais c'est encore, dans le monde de l'ETI, des sociétés de taille moyenne, c'est encore très, très, très peu utilisé. Quels sont les prérequis, les écueils à la mise en place d'un outil S&OP ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Même si on en a déjà parlé lors de la première table ronde. Concrètement, oui, ça va être l'adoption. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de sponsors, d'avoir le bon niveau de sponsors au niveau de l'ADG. parce que, on vient là, parce que j'ai pu connaître les entreprises où une gouvernance global groupe posée, le directeur supply décide de démarre ce S&OP dans son coin. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le DG a dit « Mais mettez-moi du stock parce que je veux du stock et je veux que les VU puissent pouvoir avoir une bonne disponibilité. » Donc, on court-circuit le processus S&OP et donc, au final, ça devient caduque. Donc, vraiment, l'appui du DG est hyper important. Donc, c'est vraiment la mise en place de gouvernance qui va faire réussir ce type de projet. D'une part, le bon comité de pilotage, on reste sur des basiques de la gestion de projet, mais ça marche. Donc, ce comité de pilotage qui permet justement de recadrer un petit peu tout le monde et la présence de projet et les requises. Et après, c'est un bon accompagnement sur des formations qui nous aurent sur le sens. Il faut dire « Mais pourquoi on le fait ? Quels sont les résultats finaux à obtenir ? » Et ce qui est intéressant sur ces processus-là, c'est pas se concentrer forcément tout le temps sur des indicateurs qui sont pour moi pas finaux comme la fiabilité de prévision, qui n'est pas un indicateur final quelque part, mais de se concentrer aussi sur le cash flow, sur le taux de service, sur qu'est-ce que finalement on apporte au client. Donc, si on démontre que le processus est là pour permettre finalement aux plus de business de fidéliser les clients et de tout est gagné, parce que tout le monde va mettre moteur généralement pour satisfaire le client. Peut-être un complément par rapport à ce qui a été dit, enfin, beaucoup a été dit ce matin déjà sur le sponsoring, sur les datas, sur la complémentarité humain, process, outils. C'est des projets pas simples, c'est très gourmand en données, quand même, un projet S&P. Il faut des données historiques, des données valorisées, des données en volume, des données sur l'offre source, des données commerciales, de toute nature. Par contre, il y a quand même une chance, c'est le rythme mensuel du process. Ça, c'est pas le cas pour tous les projets informatiques. Si vous avez démarré un ERP les dernières années, quand vous démarrez, vous démarrez, quoi. Là, le S&P, c'est un rythme mensuel, donc il faut s'en servir comme un atout pour progresser, ou pas simplement pour faire progresser le process sur plusieurs années comme ça a été évoqué, mais aussi dans les six mois qu'il y aurait un projet informatique pour atteindre un premier step, se servir de ces occurrences-là pour passer des étapes à chaque fois. Et ça, c'est une vraie chance pour un projet S&P de pouvoir procéder comme ça. Qui arrive ? Votre question, elle n'est pas si simple que ça, parce que des outils, il y a le premier outil, notre premier concurrent, nous, en tant qu'éditeur, ça reste Excel. Après, ce qui se passe dans de nombreuses entreprises, il y a déjà des outils, donc on va se connecter aussi à ces outils. Donc, le but, c'est de faire fonctionner notre application dans un écosystème d'outils et de pouvoir dialoguer avec ces outils. Et après, c'est du sur-mesure ? Et après, selon les fonctionnalités que ce d'autres clients ont. en tant qu'éditeur, on préfère mettre du standard, on peut modéliser du sur-mesure à nos clients, parce qu'on a un système qu'on appelle Bricks pour ça, on va modéliser des modèles et c'est pourquoi, nous, on a verticalisé des solutions pour soit le discrète, soit le process, soit la pharma, soit le fashion, soit le food, etc. Comme disait Alain, ce matin, la S&OP, ça doit coller à l'entreprise. Voilà, donc effectivement, du coup, la dimension verticale est essentielle. On a chacun la nôtre, mais pour apporter à chaque entreprise déjà quelque chose qui, en standard, colle à ses enjeux business. Et ensuite, il y a une deuxième dimension qui vient se rajouter, c'est la capacité de personnalisation au sein de nos outils, sans leur rajouter trop de complexité, mais que vous soyez en mesure de personnaliser, que nos clients soient en mesure de personnaliser leur mise en œuvre de leur process S&OP dans nos outils pour que ça colle à leur peau, que ça soit leur costume sur mesure, parce que c'est directement lié à leurs enjeux business et à leur situation concurrentielle. Alors justement, Bertrand, comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans l'appropriation de ces outils ? Alors, je reviens quand même sur un point qui est l'aspect, en effet, customisation des outils. Il y a un gros aspect sur la partie S&OP qui est la granularité. En fonction finalement de à quel moment on exécute le processus, si on est stratégique, tactique ou opérationnel, évidemment, on ne va pas réaliser le process au même nœud, on va dire, dans la supply. Donc voilà, pour avoir connu certains clients, sur le tactique, par exemple, on va travailler au niveau du process industriel. et donc finalement, ça reste un agrégat d'articles, voilà, où au niveau opérationnel, on ne va plus être logiquement au niveau du SKU, c'est-à-dire au niveau de l'article, pour pouvoir travailler. Et donc, le rôle aussi du consultant et l'aide à la mise en place, ça va justement être de définir ce timing stratégique, tactique, opérationnel, à quelle granularité et avec qui on exécute ce processus et l'aspect granularité dans les outils et être capable de pouvoir cette granularité l'adapter, la changer, parce que des fois on se trompe quand on met en place un processus au départ, on n'est pas au bon niveau de décision, il faut peut-être le revoir, c'est très important au niveau des outils de pouvoir naviguer on va dire dans cette arborescence, voilà. Ce que peuvent apporter les outils, c'est notamment de partager un seul jeu de données, comme ça a été évoqué, c'est indispensable, mais aussi de ne pas demander de concession au métier, c'est-à-dire qu'il est bien évident que le directeur commercial pour contribuer il va falloir lui montrer ses agrégats à lui, le directeur industriel il faudra qu'il ait ses agrégats et on va lui demander de converger sur les mêmes que le directeur commercial ou inversement parce qu'on leur demanderait finalement de dégrader leur niveau de pilotage, donc ce que permet un outil c'est sur une même base de données de présenter à chaque contributeur les données qui lui sont propres à son métier, qui lui permettent d'être efficace, donc un directeur commercial ça va parler de ses segmentations de marché, ça va parler de ce qui lui permet d'animer son business avec des dimensions promo, des dimensions inno, des dimensions projet, des dimensions de performance de marché, d'évolution de tendance de consommation, ce genre de choses-là. Le directeur industriel on va peut-être plus parler de technos, de matières critiques, de compétences main-d'oeuvre, mais finalement, même si ces différents contributeurs ils ont leur vision de leur data propre à structurer leur décision, ils doivent travailler sur les mêmes données, c'est-à-dire que le directeur commercial change quelque chose dans un de ses tableaux, immédiatement, le directeur industriel il a l'impact, mais traduit dans son langage à lui, sur ses agrégats à lui. Et ce genre de gymnastique-là, dans Excel, ce n'est pas faisable, ou alors que vous êtes plus forts que nous dans Excel, mais c'est là où Excel est incapable de faire ça et sur laquelle un outil va permettre d'enrichir la contribution pour servir les enjeux humains et l'atteindre des objectifs stratégiques. Alors il y a une autre approche qui commence à être connue dans l'industrie, c'est l'approche Damon Driven qui repose sur le management de la supply chain par la demande. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous expliquer un peu cette démarche, le déroulé type de ce projet ? C'est la méthode DDMRP. Oui, alors en fait, suivant le type d'entreprise, si vous êtes dans une industrie de process, on va plutôt utiliser un mode traditionnel. Si vous êtes dans l'industrie à façon, pour parler simplement, on va plutôt utiliser d'autres modèles de management. Et quand on parle du DDMRP, on est dans ce type de management. sans rentrer dans les détails parce que je ne suis pas un spécialiste, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, dans la salle, vous allez faire du pilotage entre guillemets de vos stocks d'une façon très visuelle. Et c'est très opérationnel. Et ça, nous, en tant qu'éditeurs, on va apporter des solutions multiples pour répondre à des environnements et des problématiques différentes. Vous avez un cas d'usage de clients qui utilisent justement cette méthode ? Oui, nous, on a implémenté CCA où on commence à travailler dans ce domaine-là. On a aussi d'autres clients qui l'appliquent. Bon, après, c'est encore, c'est un peu comme l'IA, on en parle beaucoup, il y a encore, c'est très à la mode, mais il y a encore très peu d'industriels qui l'utilisent aujourd'hui. Et vous Stéphane, alors ? Oui, nous, on est dans les industries de process comme ça vient d'être évoqué, donc c'est vrai qu'on, néanmoins, on croit à la complémentarité des approches. C'est vrai que les industries de process, elles ont quand même, enfin, tout ne repose pas sur les buffers dans les industries de process, mais je pense que personne n'a réchirmerait le contraire. Puis ça peut se discuter même le cas échéant, mais voilà, donc il y a dans les industries dans lesquelles on a l'habitude d'intervenir, il y a des phénomènes de promo, d'un coup extrêmement violent sur la demande. Il y a aussi des process qui sont relativement courts et très rapides, des tensions de flux qui sont importantes. Donc, il y a tout un environnement qui font que ce n'est pas forcément la méthode qui peut s'imposer d'une manière générique. Maintenant, ce que font nos clients, c'est qu'ils regardent. pour certains, ils mettent en place des choses, pour d'autres, ils regardent et ils renoncent. Ils ne dépassent pas l'étape du POC. Mais les choses évoluent sur ce sujet-là. Vous avez ce type de demande avec cette méthode évolutive ? Alors, je pense qu'il faut vraiment réfléchir par cette activité. En effet, sur la partie retail, c'est quelque chose qui n'est pas encore très prégnant puisqu'on est encore souvent sur des productions assez éloignées avec de la pro chine, etc. Donc, pour des gros clients du retail. Donc, c'est moins prégnant cette partie des MRP. Par contre, en effet, quand on s'intéresse à l'Indus, tout de suite, c'est un petit peu différent et donc, on a des consultants chez nous, en effet, qui sont en maîtrise du sujet. Mais c'est des points qui sont en train d'arriver. Mais je pense qu'il y a vraiment une notion de secteur. quand on parle de l'approche demand-drive-on, c'est l'approche par la demande. Ça, c'est une chose. Donc, dans tout type d'industrie, on fait de l'approche par la demande. Quand on parle de des MRP, c'est une méthodologie de gestion. Donc, c'est une autre chose. Donc, souvent, on confond les deux, mais les deux sont implémentaires. Ils peuvent être liés ou pas. Oui, peut-être juste pour rebondir sur justement l'approche par la demande et un peu ce que j'avais évoqué sur les stickers LIDAS, c'est vraiment, pour moi, la capacité d'adaptation, elle passe aussi par justement capter la demande et capter la demande, ça se fait parce qu'on va sortir de juste utiliser l'historique de vente et aller chercher d'autres signaux dans d'autres sources de données. Et je voudrais juste faire un parallèle par rapport à ce qu'on veut parce que nous, on accompagne aussi sur d'autres fonctions de l'entreprise. et quand on voit le niveau de maturité en fait des équipes supply chain sur l'exploitation des données par rapport aux équipes marketing typiquement, à mon sens, il y a un écart assez important et qui va naturellement se combler parce que fondamentalement, la supply, c'est des flux d'informations, ces flux d'informations-là sont enregistrés dans la data et la capacité à aller exploiter la donnée pour prendre les meilleures décisions, d'ailleurs, si vous regardez les fiches de poste data analysis supply chain, il y en a de plus en plus pour avoir un peu regardé. Donc je pense qu'il y a une prise en compte de ce sujet-là et quand on regarde encore une fois pour faire le parallèle les équipes marketing, elles ont aussi tout un tas de pléthores d'outils software as a service et d'éditeurs de logiciels et pourtant, elles ont des capacités elles-mêmes d'exploiter la donnée et d'avoir cette capacité-là pour s'adapter aux plus proches. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, on le voit chez des très gros clients, on a des très gros clients dans le fashion donc je n'ai pas le droit d'utiliser le nom, mais qui mettent en place maintenant des services de data scientist pour compléter toute la pléthore de solutions qu'ils ont. Et c'est vrai, on commence à en voir. Alors, nous, en tant qu'éditeurs, nous, on a une R&D de 80 personnes, on n'a que 3 data scientists sur 80 personnes en R&D. donc ce n'est pas grand-chose. Donc on en parle beaucoup mais c'est encore dans le monde de l'ETI, des sociétés de taille moyenne sont encore très 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 peu utilisées. Quels sont les prérequis, les écueils à la mise en place d'un outil SNOP ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Ou même si on en a déjà parlé lors de la première table ronde ? Concrètement, oui, ça va être l'adoption. et donc pour moi, c'est vraiment une question de sponsor, d'avoir le bon niveau de sponsor au niveau de l'ADG. Parce que, on revient là, parce que j'ai pu connaître des entreprises où gouvernance global groupe posée, le directeur supply décide de démarrer R&D dans son coin. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le DG a dit mettez-moi du stock parce que je veux du stock et je veux que les BU puissent pouvoir avoir une bonne disponibilité. donc on court-circuit le processus de CENOPI et donc au final, ça devient caduc. Donc vraiment, l'appui du DG il est hyper important. Et donc, c'est vraiment la mise en place d'une gouvernance qui va faire réussir ce type de projet. D'une part, le bon comité de pilotage, on revient sur des basiques de la gestion de projet, mais ça marche. Donc ce comité de pilotage qui permet justement de recadrer un petit peu tout le monde et la présence du DG est requise. et après, c'est le bon accompagnement sur des formations de key users, sur le sens, pour dire pourquoi on le fait, quels sont les résultats finaux à obtenir. Et ce qui est intéressant sur ces processus-là, c'est de ne pas se concentrer forcément tout le temps sur des indicateurs qui ne sont pour moi pas finaux comme la fiabilité de prévision, qui n'est pas un indicateur final quelque part, mais de se concentrer aussi sur le cash flow, sur le taux de service, sur ce que finalement on apporte au client. Et donc si on démontre que le processus, il est là pour permettre finalement au plus de business de fidéliser les clients et de rester tout est gagné parce que tout le monde va être moteur généralement pour satisfaire le client. Peut-être un complément par rapport à ce qui a été dit, enfin, beaucoup a été dit ce matin déjà sur le sponsoring, sur les datas, sur la complémentarité humain, process, outils. C'est des projets pas simples, c'est très gourmand en données quand même, un projet SNOPI, il faut des données historiques, des données valorisées, des données en volume, des données sur vos ressources, des données commerciales, de toute nature. Par contre, il y a quand même une chance, c'est le rythme mensuel du process. Ça, c'est pas le cas pour tous les projets informatiques. Si vous avez démarré un ERP dans les dernières années, quand vous le démarrez, vous le démarrez, quoi. Là, le SNOPI, c'est un rythme mensuel. Donc, il faut s'en servir comme un atout pour progresser, pas simplement pour faire progresser le process sur plusieurs années, comme ça a été évoqué, mais aussi dans les six mois que doit durer un projet pour l'informatique pour atteindre un premier step, se servir de ces occurrences-là pour passer des étapes à chaque fois. Et ça, c'est une vraie chance sur un projet SNOPI de pouvoir procéder comme ça. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je partage tout à fait le côté itératif et hyper clé, en fait, et aussi pour amener le regard sur la partie data, c'est les gens qui pensent que l'IA ou la data, c'est une baguette magique. Voilà, c'est pas du tout ça, quoi. Il faut arrêter avec ça. Donc, c'est itératif. C'est simple. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple, fondamentalement. C'est comprendre que ça m'aide à prendre des meilleures décisions. Et pour continuer aussi sur le côté itératif, il y a aussi l'enjeu, je pense, souvent de ne pas vouloir tout de suite avoir tout le scope, d'avoir toutes les données hyper propres, etc., et de commencer, quitte à commencer un peu petit, à bricoler, pourquoi pas, des outils au début, mais de faire cet exercice-là et d'itérer à partir de ça. Et de toute façon, ce travail-là, ça fait monter en culture les équipes, ça fait monter en compétences les équipes. Et de toute façon, après, si on fait un choix d'outils standardisés ou quel que soit le choix après qui va venir, ça va être mieux comme décision parce qu'on aura expérimenté. On va passer aux questions du public, on va se donner un temps de questions avec le public. Alors, je sais, encore une fois, la première est toujours la plus compliquée. Est-ce que vous avez des questions ? Jean-Marc ? Oui ? Ok. Je pensais que Jean-Marc Rijel avait une question. Non, je n'ai pas de question. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Hider. Vous avez mentionné le fait que vous avez vous aider vos clients à aller chercher des données extérieures. Comme l'a rappelé M. Chosseret de Cedapta, c'est l'IA et aller chercher des données extérieures, ce n'est pas très répandu. Et moi, je ne vois pas bien comment une PME ou même une grosse entreprise avec des gens sans compétences en data vont aller par eux-mêmes chercher de la donnée extérieure. Donc, comment vous aider vos clients à aller chercher de la donnée extérieure ? Est-ce que vous passez votre temps à monitorer tous les mots-clés de Google ? Et comment vous faites ça pour mettre ça chez le client ? Alors, nous, on ne vend pas de logiciel. Donc, il n'y a pas de... Nous, on fait du cousu humain pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Si on fait, on fait du cousu humain, donc du sur-mesure. Et sinon, on aide à assembler des briques logicielles existantes. En fait, comment on fait ? Encore une fois, j'ai envie de dire comment on fait ? En fait, nous, on va intervenir sur les aider à prendre conscience déjà de ça et à identifier ce qui peut aider. Mais pour prendre un cas très concret, par exemple, sur le risque fournisseur, en fait, on va partir... C'est très cas d'usage spécifique. Donc, non, pour répondre, on ne s'amuse pas à monitorer tous les mots-clés. On part vraiment des cas d'usage, des problématiques et dans une phase, on va dire... En gros, il y a trois phases. En général, une phase d'idéation où on va un peu réfléchir à quelles sont justement les données qu'on peut aller chercher, une phase de conception une fois qu'on a un peu les déclarations sur ce qu'on veut faire, comment on va le faire, comment on va designer tout ça et puis après, il n'y a pas d'outil magique par rapport à ça. Si la question, c'est... Les questions... La disponibilité des données en open data, il y en a plein, il va y en avoir de plus en plus. Donc, c'est un peu comme les algos, ce n'est pas le sujet à mon sens parce que c'est là. Mais là où je vous rejoins, il y a une question de compétence. Ça, là-dessus, pour nous, c'est aussi la valeur ajoutée qu'on a. C'est d'apporter la brique qui permet de faire le lien entre les deux... Quand je dis la brique, c'est la compétence, le savoir-faire. Stéphane ? Oui, sur certains domaines, il y a quand même des écosystèmes qui se mettent en place. Il y a un cas d'usage qui me vient, c'est la partie de données météo. Voilà. Vous pouvez avoir des process très météo-sensibles. Donc, vous avez quand même un écosystème qui se met en place, qui analyse, qui capte une donnée météo. Souvent, ça peut être des filiales de Météo France, par exemple, qui peuvent prendre vos données et calculer des coefficients de météo-sensibilité de vos produits. et publier ces données-là pour vous permettre, enfin, intégrable dans nos outils, pour venir, voilà, corriger les datas qui s'y trouvent et, comment dire, vous proposez une meilleure qualité de prévision, par exemple. Donc là, dans certains cas, par rapport à certaines données, il y a des écosystèmes qui se mettent en place. C'est peut-être pas le même niveau de maturité partout, mais ça peut bouger assez vite. Très bien. Votre question ? Pas de question ? Oui ? Olivier ? On vous apporte un micro. On vous apporte un micro. La prochaine fois, il te mettra des baskets. Oui. Merci. On est au XXIe siècle, siècle des données. Moi, ce que j'ai pu constater dans le monde réel, déjà, ce matin, on a tous parlé de prévision des ventes. Or, c'est un abus de langage, c'est un biais puisqu'on ne prévoit pas les ventes, mais la demande des clients et en espérant qu'on ait toutes les ressources pour pouvoir servir cette demande. Donc, premier point, est-ce que, quelles mesures vous avez pour vérifier que les données ne sont pas biaisées puisque le biais est induit par l'humain ? Deuxièmement, j'entends tout le temps parler, tous les éditeurs, on a de l'IA dans notre solution, etc. Là, dans un monde où 99% des personnes sont larguées dès qu'on parle de MLR, de programmation linéaire, je suis curieux de savoir, finalement, quelle est cette IA derrière, quelles sont clairement ces routines de machine learning et j'ai une amie qui fait de la recherche, qui dirige un labo à la Rochette sur le sujet et qui me dit, au même titre que les systèmes experts qui ont périclité très rapidement, elle travaille sur l'IA et elle pense que ça va péricliter parce que l'IA n'a pas la capacité cognitive et qu'on ne saura jamais la développer. Donc, je voulais avoir un petit peu, surtout le sentiment d'IDER, mais toute l'assemblée. Je pense que l'IDER, ça lui fait plaisir d'avoir cette question, cette remarque. Merci d'être venu. Merci pour la question parce que, alors là, pour le coup, nous, on n'a pas du tout un positionnement marketing de l'IA et au contraire, on cherche à simplifier, à vulgariser le sujet. Donc, je crois l'avoir dit, mais si ce n'était pas clair dans mon propos, je le répète, ce n'est pas une baguette magique et c'est simple mais pas facile. Deux. Donc, pour répondre, la question, ce n'est pas de savoir si on va finir comme Terminator. La question, enfin, ou si l'IA va avoir le buzz qu'on entend autour de ça et nous, on sera ravis quand la bulle sera retombée parce que, je vais le faire simplement. Pour moi, la data et l'IA de 2020, c'est le web des années 2000. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a une bulle sur le web des années 2000 mais il y a une réalité de fond et ça, encore une fois, pour la la rendre simple et intelligible. La réalité de fond, c'est que la digitalisation, la data, c'est de l'information et que les gens qui vont être capables de traiter, utiliser cette information pour prendre des meilleures décisions et des meilleures actions dans un monde où l'adaptabilité est clé, ça sera les champions de demain et ça, je pense qu'on peut tous être d'accord dans la salle pour dire ça. Et donc, nous, ce qu'on a d'affaire, c'est comment on utilise les technologies existantes et l'état de l'art de la technologie s'il y a besoin et encore une fois, des fois, on fait des choses très simples. Je vous ai cité l'exemple Snickers, Lidl, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher, très compliqué. Mais comment on fait ça intelligemment pour réduire le data to value, finalement, je passe de, j'utilise ma donnée comme création de valeur et je ne me dis pas ah oui, je l'utiliserai quand ça sera le niveau de qualité suffisant ou voilà. Donc là-dessus, nous, on est très clair et au contraire, on est contre le côté IA marketing, etc. Je vous invite à échanger tous les deux et à échanger les cartes de visite. Il n'y a rien à faire. Après, je laisse... Sur 1500 clients en Europe, on les compte sur les doigts d'une main, les gens qui utilisent l'IA parce que utiliser la météo pour... Nous, on a un client qui est Céplanquette. Il se trouve que Céplanquette qui utilise la météo pour faire sa prévision des ventes. Ce n'est pas de l'IA, ça. On va chercher un modèle de météo et on l'intègre dans notre algorithme. Ça, ce n'est pas de l'IA. Des gens qui utilisent réellement l'IA, on en a 4 ou 5, tout au plus, sur toute l'Europe. Voilà. Et de plus, sur la partie météo pour faire le lien, très souvent, sur les process et cénopie, on est très loin de l'aspect météo. Ça peut expliquer comment les ventes sont passées dans le passé. Par contre, voilà, quand on est 6 mois, 7 mois, 8 mois avant le business, la météo, on peut dire ce qu'on veut, on ne l'a pas encore. En effet, juste pour revenir sur l'IA, je pense que, pour moi, c'est une suite d'algorithmes qui ont évolué au fil des années. Je pense, dans les années 70, on est encore sur des algorithmes de l'usage exponentiel dont des trucs étaient assez anciens. Petit à petit, on a ajouté des capacités de calcul dans les machines et faire plus rapidement qui permettent finalement d'expliquer un petit peu mieux les séries temporelles et de les projeter dans le futur. Donc, c'est un outil, je pense, il faut vraiment le voir comme un outil. Est-ce qu'on l'active après ou pas ? C'est vraiment en fonction du business. Merci donc à tous lesquels pour ces échanges passionnants. Merci pour vos questions, vraiment. Merci donc à Stéphane Pardy, à Fabrice Chosseret, Bertrand Meunière et Hider Oudad. Sous-titrage Société Radio-Canada